Bonjour, ici Pierre Moumon. Aujourd'hui je vais vous parler de défiscalisation, un sujet qui sans le souffre et sur lequel je tiens à rétablir la vérité. J'ai donc appelé cette vidéo la défiscalisation sans polémique. Alors, de quoi s'agit-il ? Vous avez souvent entendu parler de défiscalisation et trop souvent dans le cadre d'émissions de communication qui visaient à flétrir ce mode d'action patrimonial au motif que c'est de l'arnaque. Je fais court mais ça revient à ça. Il y a eu d'ailleurs des émissions à la télévision, notamment au début des années 2000, une fameuse émission qui s'appelait Les Robiens de la Colère, qui mettait en avant le sort d'un certain nombre, même assez nombreux, plusieurs centaines voire milliers de ménages qui avaient fait des opérations d'investissement dans le cadre de la loi Robien, qui était la loi de défiscalisation en public de l'époque, et pour laquelle ça s'était mal passé. C'est un fait. Alors, quand on analyse les choses, on comprend que ce soit mal passé, puisque, en gros, ces gens avaient tout faux. Ils avaient surpayé leur acquisition, ce qui est vrai dans ce cas-là. Et puis, l'ensemble des autres critères qui permettent de réussir une opération d'investissement avaient tous été pris en rembours. Donc, il s'est passé ce qui devait se passer. Les opérations se sont très mal tournées et ces personnes se sont trouvées en situation difficile. Cela, c'est vrai. A partir de là, et même avant ça, beaucoup de personnes expliquaient, beaucoup de personnes qui avaient à voir avec le domaine de l'immobilier ancien, en général, essaient de convaincre le public que la défiscalisation, donc, n'est quelque chose qui est tout à fait illusoire. Et la conclusion de ces personnes était, eh bien, il ne faut pas faire la défiscalisation de l'investissement dans le neuf, mais il faut investir dans l'ancien. Alors, quels sont les arguments des personnes qui soutiennent ce point de vue ? Ils sont de trois erreurs. Le premier argument, c'est que quand on fait un investissement locatif dans le neuf, puisque la défiscalisation, c'est essentiellement, pas toujours, mais essentiellement, en quantité d'offres existantes, de type de solutions existantes, c'est d'investissement immobilier dans le neuf, eh bien, il y aurait, selon eux, un risque locatif. Le deuxième argument est qu'il y a également un risque de crédit. Alors, il y a un risque de crédit qui tient au fait que les investissements défiscalisants se font le plus souvent à crédit, car la logique est de le faire à crédit, comme d'ailleurs tous les investissements immobiliers. À ce titre, la défiscalisation immobilière n'est pas différente de l'investissement classique en immobilier. Et puis, le troisième inconvénient, qui est l'essentiel de leur argumentation, c'est que les biens qu'on achète en immobilier neuf sont payés trop cher. Autrement dit, on se fait arnaquer sur le prix quand on achète de l'immobilier neuf pour faire la défiscalisation. Alors, ces arguments sont forts, en ce sens qu'ils frappent l'imagination, ils frappent également la sensibilité des personnes qui ne connaissent pas le sujet. Et puis, ils ont un gros avantage, c'est qu'ils sont très faciles à comprendre, y compris pour les personnes, pour le grand public auquel ils s'adressent et qui ne connaissent pas le sujet. Alors, en ce qui concerne les deux premiers arguments, ils sont exacts. Lorsque l'on fait un investissement immobilier locatif, eh bien, le succès de l'opération, même sa sécurité financière, repose sur le fait qu'on va percevoir dans la durée les loyers que l'on a prévu de percevoir. Et dans certains cas, eh bien, il peut arriver que cette prévision de loyer dans la durée ne soit pas respectée. Mais ce n'est pas quelque chose qui caractérise l'investissement dans l'immobilier neuf. C'est un risque qui concerne aussi bien l'investissement dans l'immobilier ancien. Et en réalité, c'est le risque qui tient à la conception de l'opération, parce que quand on fait un investissement locatif, il faut ne pas se tromper sur le type de logement que l'on va louer en fonction de l'environnement. Il faut également ne pas se tromper sur le niveau des loyers que l'on va avoir, ni non plus sur le profil des personnes qui vont louer notre logement. Et quand on se trompe dans ces prévisions-là, dans ces analyses préalables-là, eh bien, on peut avoir des surprises, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'on est investi dans le neuf. Ça concerne donc tout autant l'ancien. D'ailleurs, ce risque de désillusion locative, à mon sens, frappe encore plus l'ancien que le neuf, parce que c'est un secret pour personne. Les logements dans l'ancien sont évidemment moins sexy que les logements dans le neuf, même si l'ancien a été rénové. On sait très bien qu'on n'a pas le niveau de performance et de confort dans de l'ancien que dans du neuf, et donc les locataires préfèrent le neuf à l'ancien. Ça, il n'y a pas d'outes là-dessus. Donc, ce risque de loyer insuffisamment payé concerne plus l'ancien que le neuf. En ce qui concerne le risque de crédit, le risque de crédit, c'est la suite logique de ce risque sur les loyers, puisque bien évidemment, quand on fait un investissement locatif, on compte sur les loyers pour rembourser les mensualités de crédit. Alors, en fonction de la façon dont l'opération a été faite, les loyers remboursent toutes ou parties de ces mensualités. et si les loyers ne sont pas au rendez-vous, on va avoir un peu de mal à rembourser les échéances de crédit. Il y a donc en effet un risque de crédit. Le dernier point, et le dernier point est un point essentiel, qui serait la survalorisation à l'achat des biens immobiliers dans le neuf lorsqu'ils sont vendus à des investisseurs. C'est la grande tarte à la crème qui est mise en avant depuis le début. On comprend que ce soit mis en avant, parce que c'est évidemment quelque chose qui frappe beaucoup plus que tout le reste, et qui est très facile à comprendre. C'est vendu trop cher. Bon, bon monsieur, bonne dame, vous allez vous faire avoir, parce que comme vous êtes investisseur en défiscalisation, et que le promoteur sait que vous allez avoir un gain fiscal, et bien ils pensent que vous allez moins regardant sur le prix, et ils en profitent pour augmenter les prix. Vous comprenez ? Donc il ne faut pas investir dans le neuf, et croyez-moi, il faut investir dans l'ancien. Alors je ne dis pas que dans certains cas, il ne faut pas investir dans l'ancien, on va voir qu'investir dans l'ancien a toute sa pertinence, mais ça ne se pose pas en ces termes. Parce que s'il est vrai qu'à une époque, le mode de commercialisation, de distribution, de l'investissement immobilier défiscalisant, a permis des abus sur les prix, aujourd'hui, depuis pas mal d'années, cela n'est plus possible. Alors je vous explique quel est le dessous de la distribution de l'immobilier, et ce qu'il était dans le passé. À l'époque de ces grands scandales, sur les investissements en défiscalisation, sur ces opérations qui, entre autres, avaient été vendues à des prix excessifs, il existait ce qu'on appelle, en plus des promoteurs, des systèmes classiques de distribution d'immobilier, il existait ce qu'on appelle les réseaux. Alors ces réseaux, c'était des forces de vente extrêmement puissantes qui s'étaient constituées, et qui proposaient un deal aux promoteurs, plutôt aux petits promoteurs, qui n'étaient pas forcément compétents pour bien vendre leur programme. La promotion immobilière, c'est un métier, la commercialisation, ça n'est un autre. Ces gens-là frappaient la porte des promoteurs en disant, « Ben voilà, j'ai une force de vente qui fait 200 personnes, nous, votre programme de 5 ans de logement, on est capable de le vendre en un mois. » Alors pour un promoteur, c'est évidemment très intéressant, puisque normalement, il faut beaucoup plus de temps que ça pour vendre un programme. Et plus la durée de commercialisation est longue, plus ça coûte cher aux promoteurs, et moins ils gagnent d'argent. Donc des gens qui arrivent et qui proposent de liquider la commercialisation en quelques semaines, de mois pour deux mois, quelques fois trois, c'est quand même formidable. Seulement, le discours ne s'arrêtait pas là, il continuait en disant, bien évidemment, il faut nous payer. Et nous, on vous prend un montant d'honoraires pour notre intervention qui est de 20% de votre prix de vente. A partir de là, alors je dis 20, parfois c'est 15, parfois c'était 25. En gros, il était estimé que le surcoût généré par le réseau était de l'ordre de 20%. A partir de là, le bon moteur n'avait pas 50 solutions, il ne pouvait qu'augmenter ses prix de 20% ou d'un petit peu moins, parce que du fait de la vitesse de commercialisation, certains frais qu'il avait se trouvaient réduits. Toujours est-il qu'il est vrai qu'à l'arrivée, les prix vendus par ces réseaux et les prix des opérations concernées étaient plus chers que le prix normal du marché. L'autre façon de vendre de l'immobilier, c'est la façon qui, pratiquement aujourd'hui, sur le marché, est la seule façon qui demeure, parce que les réseaux, entre-temps, plus ou moins exposés en vol, les réseaux, c'est une longue histoire, c'est un peu un thriller, l'histoire des réseaux, toujours est-il qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de réseaux, en tout cas de réseaux importants qui interviennent, et l'essentiel des ventes qui sont faites en immobilier sont faites par le système classique, c'est-à-dire par le bourreton du promoteur et l'ensemble des intervenants en immobilier neuf accrédités à opérer en France, c'est-à-dire tous ceux qui éteignent une carte de transaction immobilière, qui sont les agents immobiliers, les conseils en défiscalisation, qui de facto sont des agents immobiliers, puisque pour faire ce métier, il faut avoir une carte de transaction immobilière, les conseils de son patrimoine, éventuellement les notaires, tous ces gens-là ont individuellement une force de frappe dans la vente qui est quand même limitée, ils ne sont absolument pas en situation d'exiger des rémunérations extraordinaires qui viendraient obérer le bilan du promoteur et qui de ce fait obligeraient le promoteur à augmenter les prix, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, quand vous frappez la porte d'un promoteur ou d'un agent immobilier ou d'un conseil en défiscalisation ou d'un conseiller sans patrimoine ou d'un notaire pour acheter un appartement dans un programme, il faut savoir que, quel que soit le partenaire, enfin le professionnel auquel vous êtes adressé et que vous soyez a priori un investisseur ou a priori un accident, une personne qui achète pour habiter, votre appartement sera vendu exactement au même prix. Donc l'histoire qu'on continue à raconter aujourd'hui que les biens achetés dans le neuf pour faire de la défiscalisation immobilière sont vendus trop cher, c'est purement simplement un mensonge. Ça a été vrai à une époque, ça ne l'est plus depuis déjà qu'il y a même un certain nombre d'années. Donc c'est bien ça qu'il faut avoir l'esprit et donc à ça, il y a deux conséquences. La première, c'est que le principal griève qui est fait contre la défiscalisation immobilière tombe. Donc ceux qui sont intéressés par ce type d'opérations peuvent reconsidérer leur intérêt sans se dire qu'ils vont se faire arnaquer sur le prix. C'est donc quelque chose qui est essentiel. Et la deuxième conséquence qui découle de la première, c'est que ceux qui conseillent, prétendent conseiller de ne pas faire la défiscalisation immobilière dans le neuf au motif que ça serait trop cher, sont soit des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, c'est facile de donner des conseils sans vérifier, soit simplement des gens qui sont de mauvaise foi et qui évidemment ont une arrière-pensée d'ordre économique en ce qui les concerne. Voilà, donc j'espère que cette mise au point est claire et qu'elle vous sera utile, tout au moins pour ceux d'entre vous qui ont des projets dans ce domaine. Il faut donc aller un petit peu plus loin en ce qui concerne les choix d'investissement à faire entre le neuf et l'ancien parce que s'il est vrai que dans certains cas, l'idée de faire un investissement défiscalisant dans le neuf est finalement la meilleure idée, dans d'autres cas, il vaut mieux faire d'investissement classique. En réalité, ce qui fait que ça va être que c'est la première solution qui est la bonne ou la deuxième solution qui est la bonne, ça dépend essentiellement de la situation des personnes, notamment de leur fiscalité, notamment de ce qui est la raison finale pour laquelle il faut un investissement. Est-ce que c'est pour avoir des revenus maximum par rapport au montant de l'investissement ? Est-ce que c'est pour avoir un patrimoine mobilier qui va être, on va dire, le plus smart possible ? Est-ce que c'est pour une durée longue, pour une durée courte ? Voilà, c'est ça. Et puis, est-ce qu'également, on a du temps pour s'en occuper personnellement ? Parce que dans le cas où on n'a pas de temps pour s'en occuper personnellement, parce qu'on est par exemple une profession libérale qu'on travaille deux ans par jour, il ne faut pas s'amuser à penser faire de l'investissement dans l'ancien parce que, par définition, c'est un investissement qui demande, sans jeu de mots, un investissement personnel au niveau du temps. Donc, on en revient à des choses qui sont finalement basiques dans le domaine du patrimoine. C'est la situation de la personne, sa situation fiscale et la nature de ce objectif qui va déterminer est-ce qu'il vaut mieux faire l'investissement dans le neuf avec des fiscalisations ou, dans l'ancien, sans des fiscalisations ? Autrement dit, c'est à chaque candidat à l'investissement de savoir quelle est sa problématique et savoir quelle est sa problématique, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, ça veut dire qu'il faut prendre le temps d'y réfléchir un petit peu, sachant que décider d'un investissement immobilier, c'est un acte qui a une certaine importance dans l'histoire patrimoniale d'un ménage et donc, il ne faut pas se tromper ni sur l'opportunité de faire l'immobilier ni sur le type d'immobilier qu'on va faire. Pour être capable de prendre cette décision dans de bonnes conditions, il faut également maîtriser, bien évidemment, certains aspects de la fiscalité puisque tout choix immobilier a un volet fiscal qui est très important même quand on n'est pas dans un concept de défiscalisation, il faut également être capable de maîtriser quels sont les vrais résultats d'un investissement parce que les résultats d'un investissement, ce n'est pas uniquement j'achète aujourd'hui un bien qui vaut 200 000 euros, je revendrai dans 10 ans à 200 000 euros, ça, on ne sait pas. Donc, on ne peut pas déjà faire ce genre de calcul ou dans 10 ans, 250 000, non plus. Ou dans 10 ans, à 150 000, non plus. En fait, on ne sait pas cela. Donc, on va être obligé de faire des hypothèses. On va également être obligé de calculer certains ratios, les deux plus importants étant, outre le rendement locatif, ça que tout le monde est capable de calculer à condition de ne pas confondre le rendement locatif brut avec le rendement locatif net, surtout dans la durée. C'est déjà une première avare qui est très souvent faite. Il faut également être capable de calculer ce qu'on appelle le taux de rendement interne qui est finalement la vérité suprême en matière d'investissement pour savoir quelle est la vérité avant de l'éviter d'un investissement. Je reviendrai dans d'autres vidéos sur ce que c'est que cette mesure. Également, ce qu'on appelle la valeur actuelle nette qui est l'autre pendant de cette vérité suprême. on va dire que le taux de rendement interne, c'est-à-dire théorie et les valeurs actuelles nettes c'est ce qu'on appelle VAN, ce sont les deux faces de la mesure essentielle d'un investissement immobilier. Donc on voit que la problématique dépasse très largement la polémique tout à fait artificielle dans laquelle baigne aujourd'hui la défiscalisation immobilière et par laquelle j'ai commencé cette vidéo. Je serais, vous m'imaginez, amener dans d'autres vidéos à développer ces différents points. Donc, pour ne pas manquer les vidéos à venir, je vous incite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit icône vert et bleu qu'il y a sur votre droite pour passer la souris et le bouton d'abonnement apparaîtra. Et, bien évidemment, je suis attentif à ce que seront vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires en dessous de la vidéo. Également, likez si vous aimez, délikez si vous n'aimez pas et n'oubliez pas non plus de regarder dans la description. J'ai mis un lien qui vous permet d'accéder à un PDF que je vous offre qui est un rapport que j'ai fait sur les solutions pour défiscaliser en 2019. Alors, vous y trouverez des solutions dans l'immobilier neufs parce que ce sont les plus fréquentes. Également, des solutions dans l'immobilier ancien qui va être rénové qui, elles, sont beaucoup moins connues. Et puis même, je vous parle de solutions qui sont hors immobilier. Donc là, vous avez matière à améliorer vos connaissances dans l'immobilier, votre vue sur l'ensemble du paysage, des possibilités. Donc, je vous en souhaite une bonne étude et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501